Elle s'est faite enlever six fois depuis trois ans. Elle a connu quatre papas différents. C'est vous dire que la vie n'est pas simple pour elle. Voici Kelly, en fait, Robin Wright dans Sacré Soir. Ah, je suis très heureux de vous rencontrer. Je pense que ça va se passer correctement avec votre... Ça y est, vous arrivez le maître, oui, tout va bien ? Toujours opération délicate. Attendez, me dit-elle, donc nous allons peut-être pouvoir parler en français. Il faut dire que la longue chevelure masque l'opération extrêmement délicate que vous êtes en train de réaliser. Bonsoir, Robin Wright. Oui. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Jusque-là, j'ai bien compris, tout va bien. Je vais parler français, vous allez parler anglais. Je pense qu'on va arriver à se comprendre. Alors, toute la France vous connaît. C'est vrai que toute la France vous connaît. Depuis plusieurs années, on suit vos aventures. Bien que ces aventures, vous les ayez laissées déjà depuis quelques années déjà. Mais avant de parler de Santa Barbara, évidemment, de parler de votre actualité, de parler de votre enfant qui va naître, et puis peut-être de votre mariage, est-ce que vous, vous connaissez la France déjà ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de venir chez nous ? Oui, j'ai vécu ici il y a à peu près six ans. Pendant huit mois. Et pourquoi êtes-vous partie ? Pourquoi avez-vous quitté la France ? Vous n'aimiez pas un autre pays ? J'adorais ce pays, mais j'ai eu le mal du pays. J'étais seule. Je crois que ma famille me manquait, et mes amis aussi. Alors, parlez-nous un petit peu de Santa Barbara, qui pour vous, je le reconnais, est déjà du passé. Nous parlerons de votre présent et de votre avenir dans un instant. Il y a combien de temps que vous avez arrêté, première question ? Et deuxième question, pourquoi avoir décidé d'arrêter ce feuilleton qui, il faut bien le reconnaître, pour tous les comédiens, est une véritable mine d'or ? J'avais un contrat de quatre ans, qui était constamment prolongé, parce que je faisais des films. Et lorsque le contrat a expiré, j'étais prête à passer à quelque chose de nouveau. J'étais très fatiguée de la routine. Je pense que c'est la même chose pour vous. On dit vraiment que ce tournage, c'était un véritable tournage en famille. Est-ce que vous avez des liens d'amitié qui vous ont unis avec les comédiens, qui continuent, eux, à tourner Santa Barbara ? Vous arrivez-t-il encore de vous revoir ? Ou est-ce que c'est une page professionnelle que vous avez tournée, Robyn ? Je vais voir des gens de temps en temps. C'est comme lorsqu'on retourne à l'école et que l'on retrouve des deux amis. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour passer un moment agréable avec moi. Est-ce que vous n'en avez pas assez quand on ne vous parle que de Santa Barbara ? Quoi que vous fassiez, on ne parle que de ça. Est-ce que, dites-moi très fort en criant, que vous en avez assez quand on vous parle de ça ? Oui, j'en ai marre. Voilà, alors on arrête. On va parler de vous, peut-être, et puis de votre actualité. Puis ensuite, nous parlerons de votre mariage. Votre actualité, c'est un film qui est sorti déjà depuis quelques semaines aux États-Unis. Qui s'appelle State of Grace, c'est bien cela. Alors, qui êtes-vous dans ce film, Robyn Wright ? Je joue la sœur d'un marquiseau irlandais, d'un clan irlandais. Je suis la sœur d'Ed Harris et Gary Holman. Et la petite amie de Sean Penn, qui revient à New York pour infiltrer la mafia. Alors, j'étais en train de penser que la réalité rejoignait encore une fois la fiction, ou la fiction rejoignait la réalité, puisque dans le film, vous êtes la petite amie de Sean Penn, et que bientôt, vous allez vous marier avec Sean Penn. J'imagine que les choses doivent se suivre. Bon, on va regarder la bande-annonce du film, qui va sortir beaucoup plus tard chez nous, qui va sortir uniquement au mois de janvier, le 30 janvier. Voici donc State of Grace avec Robin Wright. Regardez quelques images, les premières, pour vous. A time of innocence. A state of grace. Terry Noonan never thought he'd come back to the old neighborhood. To the best friend he ever had. To the first girl he ever loved. To a shadowy world of violence, intimidation, and fear. Where brother threatens brother. Where love is darkened by betrayal. Where now he's forced to make a choice. Between betraying his friends. And betraying himself. Merci beaucoup. Donc, voici quelques premières images de State of Grace, qui va sortir le 30 janvier, avec Robin Wright et Sean Penn. On aurait bien entendu l'occasion d'en reparler sur TF1 le moment venu. Une question sur vous, quand même, puisque vous attendez un heureux événement pour quelques mois. Le papa et Sean Penn ont dit que c'est l'enfant le plus terrible d'Hollywood. Alors, moi, je suis inquiet. Pour vous, rassurez-moi tout de suite. Comment est-il, Sean Penn, dans la vie ? Est-ce que c'est l'homme dont on donne l'image qui donne des coups de poing et qui est toujours en colère et mécontent ? Vous n'avez pas l'air malheureuse, en tout cas. Non, il est sans doute l'homme le plus doux et le plus gentil que l'on connaisse. Je crois que c'est un jeu. C'est vrai, c'est un jeu ? Oui. Oui ? Vous voyez que vous parlez bien français ? Un petit peu. Un petit peu ? On peut se dire bonsoir et merci, alors ? Non, on ne peut pas se dire bonsoir et merci. Goodbye and thank you very much. Merci. Merci beaucoup, Robin Wright, dans Sacrée Soirée. Je propose de découvrir. C'est certain que Phil Barnet, vous ne le connaissiez pas. Kim Wine, vous la connaissiez, vous l'avez vu tout à l'heure. Julien, vous avez fait sa découverte il y a un instant. Je vais vous présenter un monsieur qui est un grand sentimental. C'est le titre de son dernier album. C'est un monsieur qui a beaucoup de succès en France, notamment auprès des femmes, c'est vrai. Il a chanté à l'extérieur de Sacrée Soirée. Puis ensuite, il va venir nous rejoindre. Sa chanson s'appelle « Entre tes mains ». Voici Herbert Leonard. Bonsoir.